Comment, avec toutes ces attaques de Trump contre l'Union Européenne, Macron peut-il toujours envisager de l'inviter pour la commémoration de l'armistice ? C'est vrai qu'il va revenir le 11 novembre. Et juste après les midterms. Donc alors là, imaginons qu'il arrive auréolé d'une victoire électorale, je ne vous raconte pas son état d'esprit quand il va arriver en Europe. Non, il faut quand même distinguer l'histoire et les relations actuelles entre deux États, voire, en l'occurrence, entre deux personnes. Donc je pense que ce n'est pas illégitime que le président américain, président des États-Unis, qui s'institue dans une histoire des États-Unis, soit invité aux commémorations du centième anniversaire de la Première Guerre mondiale, quand on sait le poids des États-Unis dans le conflit. Ça ne me choque pas particulièrement. Après, voyons effectivement ce qu'en fait. Ça choque Patrick Martin-Jeunier. Pourquoi ça me surprend peut-être ? Moi, je dirais que c'est normal, il y a des relations franco-américaines, elles sont ce qu'elles sont, il entretient, il essaye d'entretenir de bonnes relations. Elles ont quand même du plomb dans l'aile. Parce que, de toute façon, Donald Trump se conduit en businessman, et dès lors qu'il peut tirer un avantage de la couverture à lui, il le fait et il continuera à le faire, même lors de ses commémorations. Moi, il est le président américain, mais ce n'est pas la peine de lui faire des mamours, comme on a vu lors de la visite. Imaginez l'inverse, il n'invite pas le président des États-Unis. Ce sera un choc considérable. Bien sûr, il faut l'inviter, il n'y a aucun doute. En cas de mort de l'Union européenne, que se passerait-il concrètement, fermeture des frontières, retour en monnaie nationale ? On n'a pas le scénario de sortie. Non, on n'a pas le scénario de sortie, surtout quand on voit le Brexit, c'est extrêmement difficile. Mais aujourd'hui, il n'y a plus cette force politique d'aller plus loin, d'intégration politique. On peut dire aujourd'hui que la construction européenne est à l'arrêt et qu'on gère ce qu'on a fait pendant des dizaines d'années en Europe. Hubert Védrine avait dit qu'il faut passer du projet européen au pluriel projet européen. En gros, des choses comme Airbus, des choses qui parlent aux gens, des petits projets, et arrêté avec ce grand projet d'ensemble auquel les gens ne comprennent rien et qu'ils ne voient qu'un truc lointain et technocratique. De qui Steve Bannon est-il le sous-marin ? À qui profite le crime ? Encore une fois, le président Trump met aussi toute une idéologie xénophobe, de renfermement sur soi, de retour aux États-nations. Après, populisme n'est pas un gros mot. L'idée de défendre les intérêts du peuple, mais on met ce qu'on veut là-dedans. Ce n'est pas un sous-marin, c'est un aventurier. C'est un aventurier de la politique et il continue son aventure. Il a contribué à faire ilière Donald Trump. Il s'est un peu fâché avec lui parce qu'il est vraiment trop marginal pour fonctionner dans le système. Et donc, maintenant, il vient en Europe continuer son aventure politique. C'est un idéologue d'extrême droite. Et il continue. Bon, voilà, ne soyons pas dans une théorie du complot. C'est plus simple que ça, en réalité. Il réussit sa démarche parce qu'il a libéré la parole raciste. Il faut bien voir ce qu'il est aujourd'hui. Les agressions racistes en Italie et au Royaume-Uni n'ont jamais été aussi nombreuses que maintenant. Et car on a libéré, en effet, c'est pas banone, mais en favorisant un certain type de langage, on favorise effectivement un certain type d'action politique. Et ça libère. Regardez le langage de Salvini. Eh bien, aujourd'hui, en Italie, il y a quand même un certain nombre d'agressions racistes. J'ai voté pour l'Europe car je ne voulais plus de guerre sur notre continent. Et maintenant, où allons-nous ? C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Le projet, d'abord, a été un projet de paix, puis un projet de liberté et de démocratie. Le problème, c'est qu'il n'y a plus aujourd'hui de projet européen. On ne voit pas sur quoi il porte. Emmanuel Macron a raison. Il a eu une intuition très, très, très juste. Il a dit que ça doit être la protection. L'Europe doit protéger les gens. Mais manifestement, il n'y arrive pas. On n'y arrive pas. Donc voilà. Cela fait 30 ans que les partis de gouvernement disent que c'est la faute à Bruxelles. Les populistes n'ont rien inventé. Ah non, ils n'ont strictement rien inventé. Parce que c'est ce que vous disiez tout à fait justement. Les gens qui sont pro-européens ont toujours refusé d'assumer cet européisme, comme on dit. Ils n'osent pas défendre l'Europe parce que c'est presque honteux de se dire européen aujourd'hui. Et aujourd'hui, naturellement, la prime est aux anti-européens. Et donc, il faut aujourd'hui que ceux qui croient encore à la construction européenne le portent et le portent très haut, comme l'a fait d'ailleurs Emmanuel Macron lors de l'élection présidentielle. Je conseille à nos téléspectateurs, s'ils aiment l'histoire de la construction européenne, de relire ou de réécouter le discours de Cochin, l'appel de Cochin, de Jacques Chirac dans les années 70, qui a ensuite été devenu un grand président européen d'une violence contre l'ennemi, la cinquième colonne, etc., qui était Bruxelles. Ce n'est pas nouveau, effectivement. Y compris de gens qui ont été très pro-européens. Ça peut bien se terminer avec ces coups de boutoir qu'on a tenté de décrypter ce soir de Vladimir Poutine, de Donald Trump, de Matteo Salvini. L'Europe peut à un moment donné avoir un sursaut ? Ça, on l'a dit beaucoup. Après Trump, souvenez-vous, après le Brexit, ça y est, sans les Anglais, on va pouvoir avancer. Après Trump, contre-Train, on va pouvoir avancer. En fait, ce n'est pas ce qui se passe. Malgré ces redomontades, Salvini ne sait-il pas qu'il ne peut pas se passer de l'Europe ? Économiquement ? Bien sûr. Lui, il le sait. Mais simplement, c'est un jeu politique, en réalité. Il se positionne contre l'Europe et ça fonctionne. Est-ce que l'Europe pourrait décider, à un moment donné, de dire, après ce qu'il a dit, par exemple, sur le pont de Gède, est-ce que l'Europe pourrait dire, on vous coupe les aides ? Est-ce que ça, c'est impossible ? Non, ce n'est pas possible. Il pourrait y avoir des sanctions, si jamais l'Italie se mette en porte-à-faux avec l'État de droit, on l'a bien vu avec la Pologne. Ça pourrait éventuellement conduire à la suppression du droit de vote au Conseil européen, mais ce serait très compliqué. Il n'y a pas aujourd'hui, bien qu'Emmanuel Macron ait formulé quelques propositions, de dispositions dans le traité qui permettraient de sanctionner par la privation de fonds européens. Y compris, par exemple, en mettant en danger la zone euro en s'affranchissant des règles ? On l'a vu avec la Grèce, la crise grecque, il y a trois ans, où on avait quand même été au bord de mettre la Grèce en dehors de l'Union européenne. Ça ne s'est pas fait finalement parce que c'est trop compliqué. Et donc, ils sont restés... C'est vrai que c'est un petit pays, on y a mis quelques centaines de milliards d'euros qu'on leur a donnés pour essayer... Mais l'Italie, la crise serait beaucoup plus violente parce que c'est un des 4-5 grands pays de l'Union européenne. Et on est dans une impasse avec l'Italie parce qu'il faut absolument préserver ce pays dans l'Union européenne. On a parlé un certain temps de toutes les crises. Il est clair que l'Italie, ce serait la fin de l'Europe définitive. Seule une Europe fédérale pourrait s'en sortir ? Est-ce utopique ? La Suisse est unie, bien qu'ayant plusieurs langues. À Victor Hugo de 1849, en gardant leur identité propre, chaque État pourrait s'unir effectivement dans une Union plus importante. Oui, pourquoi pas. C'est l'esprit du projet Europe 1, d'ailleurs. Je ne crois pas qu'il y a un fédéraliste qui décide que l'identité française disparaisse. Ça, c'est la perversion du discours. On a dit, voilà ce que veulent les fédéralistes. Mais c'est effectivement... Est-ce que l'avenir de l'Europe, c'est fédéral ou rien ? Comme Gaston Rioux disait dans les années 30, s'unir ou mourir ? Il y a peut-être, comme Jean-Dominier Marchel disait, une palette de gris entre les deux. La question, c'est de savoir si l'Europe, c'est une manière de surmonter nos divergences. Parce que nous sommes très différents entre pays européens. Si c'est une mécanique qui nous permet de vivre ensemble malgré toutes nos différences ou si c'est l'affirmation d'une identité commune. Et on n'a jamais tranché ce débat. Moi, je suis absolument persuadé du premier. C'est-à-dire, nous sommes très différents. Les Français sont très différents des Allemands. Et c'est le génie du projet européen, c'est de faire vivre ensemble. Et de ne pas dire, nous sommes tous pareils. Ce n'est pas vrai. Nous ne sommes pas tous pareils. Nous commençons cette émission en évoquant les coups de boutoir des uns et des autres. Et nous terminons cette émission avec une espèce de mea culpa sur l'absence de projet européen. Il faut citer Jean Monnet qui disait, l'Europe se fera dans les crises. Elle sera la solution que l'Europe a parmi les réponses à ces crises. Pourquoi ne pas recentrer l'Union européenne, la réduire à une dizaine de pays qui veulent vraiment aller plus loin ? C'est le projet de Macron, tout un cercle concentré, quelques pays qui avancent plus vite que d'autres, avec l'espoir que, pour lui, que ça se diffuse à d'autres. Mais l'Italie fait partie du... Aucun scénario ne pense que l'Italie ne fait pas partie du cœur. C'est idiot. La réalité, c'est que la Finlande, qui est loin, est beaucoup plus pro-européenne aujourd'hui que l'Italie, par exemple. Merci à tous. Allez, c'est la fin de cette émission qui se rejouit ce soir à 22h25. On se retrouve demain pour un nouveau C'est dans l'air. Belle soirée, sur France 5. Sous-titrage Société Radio-Canada